Bonjour, on va commencer. Tout d'abord, vraiment désolé pour ce retard. Lydia et Claude, déjà, nous font le plaisir d'être présents. Ils étaient en début de semaine, je crois, aux Etats-Unis. Vous arrivez d'Italie et l'avion a eu une heure de retard. Donc, on est arrivé directement. Donc, déjà, merci. Merci à tous les deux. Oui, deux heures de retard. Donc, Lydia et Claude, vous êtes tous les deux des scientifiques. Vous êtes parmi les premiers dans les années 70, en fait, à avoir alerté sur la dégradation rapide de la biomasse, des SOF à des micro-organismes dans les sols, sur la perte d'humus, la capacité, enfin, la productivité des sols européens. Et à la fin des années 80, vous avez créé le LAMS, le Laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Vous parcourez le monde. On a eu la chance de vous avoir sur des projets en Inde et on va de nouveau vous avoir en fin d'année. Donc, je disais, vous étiez aux Etats-Unis, vous étiez là en Italie, auprès des paysans, auprès des producteurs. Et donc, ma première question, c'est en quoi consiste votre métier pour les gens qui ne vous connaissent pas ? Qu'est-ce que vous faites ? Bonjour. Bonjour. Donc, toutes nos excuses pour ce regard tard. Merci d'être quand même nombreux, malgré les pieds dans l'eau. Alors, notre métier consiste, effectivement, donc, on a ouvert notre laboratoire il y a presque 30 ans. Et on s'est beaucoup intéressé au niveau des sols sur la notion du vivant que portent les sols. Parce que très souvent, bon, les gens ne s'occupent que de la chimie. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Du calcium, du phosphore, du potassium. Mais en fait, les sols sont vivants. Ils hébergent la vie. Ils hébergent, on parle beaucoup des vers de terre. Mais ils hébergent des colamboles, des acariens, des myriapodes. Et depuis qu'on travaille ensemble avec Claude, en fait, on s'est rendu compte que quand on ferme, quand on perd cette activité biologique dans les sols, eh bien, en fait, on va vers un processus de dégradation et on va vers des processus comme on voit un petit peu ce qui se passe un peu partout en ce moment dans les médias. Donc, notre travail consiste, on analyse la terre, on s'occupe, on fait un diagnostic de terrain. Donc, à l'inverse de certains, je veux dire, de certains laboratoires où, en fait, on envoie l'agriculteur ou le vigneron en voie de la terre. Nous, en fait, on va faire un diagnostic de terrain. On va prendre, je dirais, un peu comme un médecin, on va prendre la température, voir comment c'est. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est lire le paysage. Le paysage, c'est extrêmement important. Comment s'intègre la parcelle ? Comment s'intègre le vignoble ? Est-ce qu'il est au niveau de son exposition, de sa pente ? Après, on va regarder, oui, on va faire un diagnostic clinique. On va regarder qu'est-ce qui pousse. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'on a une belle biodiversité ou, eh bien, on a certaines plantes qui sont indicatrices. Il y a des plantes qui sont indicatrices de certains problèmes dans les sols. On va faire marcher nos sens. C'est-à-dire, quand on marche dans la parcelle, on va essayer de voir si on a une pression souple, compactée, ou si, même, c'est assez hétéroclite. Et puis, après, on a demandé, en général, au début, on les faisait. Enfin, c'était surtout Claude qui creusait. Moi, je le regardais au début. Moi, je ne creusais pas. Et, en fait, maintenant, on fait faire un profil avec... C'est quand même plus facile, avec une mini-pelle. Et on va demander à l'agriculteur ou au vigneron ou à l'arboriculteur ou même à un maraîcher d'essayer d'aller un peu en profondeur dans son sol. Où il peut aller ? Donc, on peut demander des profils qui font 1m, 1m50, même des fois 1m80. Et là, en fait, on va rentrer dans le profil et on va observer comment la structure du sol... Est-ce qu'on a des structures grumeleuses ? Nous, on appelle la terre couscous. Est-ce qu'elles sentent bon ? Est-ce qu'on a des tâches ? Enfin, il y a toute une observation, déjà, du profil. On va regarder les racines à la loupe, si elles sont aplaties, si elles sont claires, si elles sont en bon état. Et puis, après, on va prélever, parce qu'on a besoin quand même d'un référent, entre guillemets, scientifique. Parce que l'agriculteur, il aura besoin après d'avoir des chiffres, quand même. Surtout s'il veut aller vers une évolution où on ne dira rien parce que tout est très bien. Parce que ça arrive que, de temps en temps, l'agriculteur ou le vigneron ou le maraîcher fait très bien les choses. Et on ne peut que lui dire, il faut continuer, continuer ce que vous êtes en train de faire. Donc, on va prélever des horizons, toujours l'horizon de surface, parce qu'en fait, c'est la peau du sol. Et c'est elle, même chez nous, humains, la peau, c'est là où se font tous les transferts. Donc, la peau du sol, c'est extrêmement important. Donc, on va la prélever. Et puis, on va prélever soit un ou deux horizons en profondeur. On va partir au laboratoire. Et là, on fera des études chimiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui est classique. Toutes les analyses de terre font ça. Le pH, le calcium, le phosphore, les éléments, la matière organique. Mais nous, on va rajouter, et c'est ce qui a donné le nom de notre laboratoire, laboratoire d'analyse microbiologique des sols. On va s'occuper de la vie. On va regarder est-ce que ce sol est actif ou pas actif. Et on va regarder aussi la granulométrie. La granulométrie, c'est extrêmement important pour un agriculteur parce que s'il a trop d'argile, ça va être compliqué pour lui. Donc, on va avoir après des conseils pour qu'il diminue ce côté au moins sur la peau du sol en surface. Si c'est trop sableux, c'est pareil. Et en fonction de ça et en fonction de ce que veut l'agriculteur, de ce que veut le maraîcher, on va lui faire, je dirais, un genre d'ordonnant. Lui dire, est-ce qu'il faut qu'il fasse de la rotation ? Est-ce qu'il faut qu'il fasse rentrer un cycle particulier pour casser le rythme ? Est-ce qu'il faut qu'il rajoute du compost ? Voilà. Voilà notre travail. Alors, par rapport à cette manifestation, donc là, ça s'appelle aux arbres. En fait, je voulais vous poser la question. Est-ce que les arbres ou en quoi les arbres sont indispensables au sol ? Alors, dans notre région tempérée, avant que l'homme arrive, c'était couvert de forêt, parce que dès qu'il pleut plus de 550 mm d'eau sur Terre, la végétation dominante, c'est la forêt. Alors, cette forêt, elle va être plus ou moins élevée en fonction de la pluviométrie et du climat, mais chez nous, c'était la forêt. Et l'arbre, il a une propriété remarquable, c'est que d'abord, il met le sol à l'ombre, donc il va éviter les coups de chaleur et la vie du sol n'aime pas le soleil. C'est pour ça que le labour est une catastrophe pour la Terre, c'est que le labour expose le sol au soleil et brûle la faune. Alors que l'arbre, il fait de l'ombre, donc il va créer une homogénéité thermique importante au niveau du sol. Et puis l'arbre, c'est un énorme producteur de feuilles mortes en automne, de branches mortes, donc il crée une laitière tous les ans qui tombe sur le sol. Et là, il y a toute la faune qui va s'en occuper, ensuite les champignons. Et donc le grand créateur de l'humus, c'est la forêt, c'est la forêt à porte de la lignine qui est la grande source d'humus. Donc dès qu'on arrache les arbres, dès qu'on arrache les haies, on expose le sol à ne plus recevoir d'humus. D'accord, donc en fait, l'arbre, si je comprends bien, est indispensable pour une agriculture durable ? Oui, il est. Je pense que tu as oublié de dire aussi des choses, parce que l'arbre, en fait, on ne peut pas le dissocier d'une agriculture durable. Parce que l'arbre, en fait, c'est un organisme vivant qui va nous permettre d'avoir de l'oxygène. On a entendu, quand on brûle trop la forêt, en fait, on va perdre, c'est notre poumon, parce qu'en fait, lors de la photosynthèse, surtout chez les jeunes arbres, en fait, il y a un dégagement d'oxygène. Donc en fait, la forêt est indispensable aussi pour la qualité de notre atmosphère. Claude vous a expliqué, quand les feuilles tombent, on va faire de l'humus. Mais aussi, l'arbre, c'est le seul organisme vivant qui est capable, quand il y a un excès d'eau, quand les sols sont en bon état, ce qui n'est pas le cas. On n'a qu'à regarder, là, on est dans du dur, mais dans certains endroits, les problèmes de dégradation et d'inondation qu'on a, c'est que les sols ne respirent plus, n'ont plus de porosité. Ils n'ont plus de trous, ça ne rentre plus, c'est trop compact et on va avoir des phénomènes d'érosion. Donc l'arbre, il est pour l'air, il est pour faire pénétrer l'eau. Et c'est les arbres qui sont les seuls qui peuvent, quand on a un excès d'eau, remplir les nappes phréatiques. Plus on coupe, plus on déforeste, plus on assèche les nappes phréatiques et plus on va à la sécheresse. Donc l'arbre, on ne peut pas, est indispensable, il est indissociable d'une agriculture durable. Comment l'arbre remplit les nappes phréatiques ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne de la même façon en milieu tempéré, milieu tropical ? Oui, l'arbre a des capacités de descendre de racines très profondes. Il prend les fissures dans les roches, il les agrandit, en fait il rentre dans des fissures très fines, il dissout la roche avec ses acides organiques, il va écarter, il va descendre, les records en Europe c'est 150 m sous chêne, 130 m sous orme, donc ça va très très profond. L'arbre est capable, un arbre, plus il est âgé évidemment, plus il descendra profond. Il a un double enracinement, il a un enracinement horizontal pour récupérer tout ce qui vient de la pluie et il a un enracinement profond qui le met en communication avec la nappe. Donc les anciens avaient mis des haies, ils avaient coupé les forêts mais ils avaient remplacé par des haies, donc ils gardaient, nous quand on fait des mesures de perméabilité, une haie en France a une perméabilité de 100 mm d'eau heure, un limon battant culture de céréales, on est à 1 mm d'eau heure, c'est-à-dire que le sol boit 100 fois moins vite l'eau qu'une haie. Donc quand on a coupé 3 millions de kilomètres de haies en France, les 3 millions de kilomètres de haies c'est l'équivalent de 300 millions d'hectares de limon en capacité de boire l'eau, donc beaucoup plus que la surface de la France. Donc on a fait des grosses bêtises en ne comprenant pas ce rôle essentiel de l'arbre. D'accord, alors ce que je vous propose c'est, là on a eu une introduction justement par rapport à ces enjeux, vous êtes très nombreux donc merci, c'est de passer la parole au public aussi, et puis on va rebondir un petit peu sur les questions et les attentes que peuvent avoir en fait les gens. Est-ce qu'il y a des questions ? J'en ai pas. Ah s'il y a une question, merci. Bonjour et merci d'être présent. J'aimerais savoir si vous avez déjà vu des expérimentations en agroforesterie qui fonctionnent, qui sont productives. Est-ce que l'arbre ne concurrence pas trop les cultures maraîchères ? Voilà, est-ce que vous avez de l'expérience dans ce domaine ? Alors l'expérience de reconstitution d'agroforesterie, elle s'est surtout développée dans le sud-ouest, et les chiffres ont surpris tous les agronomes, puisqu'on augmente le rendement des céréales en mettant des arbres. Ça a été le grand étonnement de la part des agronomes, ils s'étaient persuadés qu'ils faisaient une concurrence aux céréales, et absolument pas, quand l'arbre est planté, quand une ligne d'arbre est plantée au milieu d'une parcelle de céréales, en fait les céréales vont forcer l'arbre à s'enfoncer, et l'arbre en faisant tomber ses feuilles remonte des minéraux de la profondeur, et au contraire augmente la fertilité du sol. Donc ça a été un grand étonnement de constater que l'arbre n'est pas du tout concurrentiel à la céréale, au contraire, ça augmente les rendements. Par contre les électeurs disent que ça les gêne pour passer leurs énormes machines, pour les traitements, tout ça. On voit de plus en plus dans les pays, on va dire, ou chauds dans le sud de la France, où on va intégrer nous aussi le problème de la haie, parce que ces problèmes de sécheresse, ça permet en fait d'avoir de l'eau, et le travail qu'on a fait là avec Grégoire en Inde, dans les pays qui sont chauds avec le réchauffement de la planète, et ça on est tous en train, ça on le subit fortement. En fait je pense que de plus en plus on ira vers ce genre d'agriculture, bien sûr il faut que l'arbre soit taillée, il ne faut pas qu'il fasse énormément d'ombre, mais à l'heure actuelle dans certaines cultures c'est pas le manque de soleil, on en a trop, ça brûle les feuilles, ça brûle les légumes, et cette association de la forêt ou des arbres bien menées, effectivement en agroforesterie, les agriculteurs, on a un agriculteur qui travaille dans le sud-ouest avec ça, en fait les arbres sont taillés, on les monte pendant un moment pour pas que la base fasse trop d'ombre, puis après bon, après on va les laisser comme ça, l'exposition est importante, donc souvent c'est nord-sud pour pas qu'il y ait trop d'ombre portée sur les plantes, mais c'est vraiment je pense un enjeu aussi du futur par rapport à ce problème de réchauffement de la planète, parce que sous un arbre en plus on a toujours les feuilles qui tombent, et on a fait des mesures dans un champ, ou dans un champ qui va être labouré, et derrière une haie ou à côté d'une forêt, et bien en fait il y a plus d'activité biologique, les sols sont mieux, ont une plus belle porosité, alors qu'à côté, ils ont même, les sols ont même perdu leur physique, c'est-à-dire leur qualité d'argile. Donc en fait l'arbre, et ce sera vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir réellement qu'on repense, c'est sûr qu'on peut pas faire ce qu'on avait sous Napoléon, où les parcelles faisaient qu'un hectare, parce qu'on mécanise de plus en plus, mais faire des déserts comme on a fait dans notre agriculture, quand vous allez en Beauce, il n'y a plus un arbre, et bien là il va falloir repenser, il faut absolument qu'on aide les agriculteurs, qu'on replante des haies pour permettre de rentrer l'eau, meilleur oxygène et meilleure qualité des sols. Par exemple, donner un exemple amusant, c'est l'agriculture tropicale, traditionnelle, est toujours faite à l'ombre des arbres, parce qu'à l'équateur et aux tropiques, il y a trop de soleil. Alors les agronomes européens sont arrivés, on dit évidemment aux Africains, aux Asiatiques, que c'était nul ce qu'ils faisaient, on leur arrachait tous leurs arbres, et on leur vend maintenant des tissus pour mettre à l'ombre les légumes, parce qu'ils ont trop de lumière. Et donc comme ça, on leur vend du tissu, alors qu'avec les arbres, ils avaient des fruits, ils avaient à manger, ils avaient des tissus. On arrive à des systèmes totalement absurdes. S'ils font de la culture sous-arbres depuis tant d'années, c'est qu'il y a des raisons, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Bonjour, je vis au Sénégal, et on a plein de sols qui me semblent vraiment morts, en tout cas, il n'y a plus un arbre, même l'agriculture, elle a été, pendant des décennies, on a favorisé les engrais chimiques qui sont donnés cadeaux ou en subvention par l'État via des grands bailleurs de fonds qui nous soutiennent, mon oeil. Qu'est-ce que vous proposez pour essayer de restaurer un sol qui a été, pendant des dizaines d'années, sous engrais chimiques, et puis où il n'y a plus un arbre, et on essaye encore de faire un peu de culture pluviale avec du mille ou de l'arachide, et en zone sahélienne où il pleut 2 mois dans l'année. Le 1er facteur de destruction des sols, c'est les engrais chimiques. Les engrais chimiques vont minéraliser la matière organique, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser les bactéries, alors que dans la nature, c'est les champignons qui dominent et c'est eux qui font les humus. Donc si vous mettez des engrais, c'est-à-dire que si vous mettez de l'azote et du phosphore, vous allez favoriser les bactéries qui vont minéraliser. Un pays comme la France a perdu plus de la moitié de sa matière organique depuis qu'elle utilise des engrais. Donc dans les pays tropicaux, où la minéralisation est encore plus rapide que chez nous, il faut absolument interdire... C'est la 1re chose à faire, c'est interdire les engrais chimiques. Ça, c'est la 1re chose. Deuxièmement, il faut remettre de la forêt parce que c'est par l'arbre qu'on va pouvoir avoir du bois raméal fragmenté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter de la lignine. D'une part, on va mettre une partie du sol à l'ombre, ça va lui faire du bien, et cette lignine, on la met en couche et vous pouvez restaurer même de la latérite avec cette technique. C'est-à-dire que même des sols latéritisés où il n'y a plus rien qui pousse depuis 30 ans, 40 ans, vous en mettez... Alors plus le sol est dégradé, plus il faut en mettre épais. Sur une latérite, il ne faut pas hésiter, il faut monter à 10 cm. Et l'année suivante, vous nourrissez la population, il peut faire des tomates, des oignons, tout est reparti. C'est-à-dire que le processus, la latéritisé, c'est quand il n'y a plus de matière organique dans un sol tropical, on change de bactéries, de microbes, au lieu d'avoir des microbes qui s'occupent de la matière organique, on a ce qu'on appelle des chimio-lytotropes, des bactéries qui commencent à souder, à précipiter le fer et l'aluminium et faire des croûtes métalliques qui sont dures comme du béton. C'est un truc incassable. Il faudrait la bourrer au marteau-piqueur. Vous posez simplement du BRF dessus, vous posez simplement du bois raméal fragmenté et c'est spectaculaire de voir comment on change des microbes. À ce moment-là, les autres microbes vont réattaquer les croûtes, les minérales et la culture repart. C'est le plus important. Première cause, l'arbre. Et si vous voulez planter des arbres dans une région comme le Sénégal où on a un conflit entre les populations stables, sédentaires et les peules qui circulent avec leurs troupeaux, nous, on travaille avec des arbres très, très épineux de la famille des Zizifus. Ce sont des arbres, quand ils sortent de terre, ils sortent deux énormes aiguilles et puis il y a une toute petite feuille entre les aiguilles et puis ensuite, ils poussent, ils refaient deux aiguilles, des petites feuilles, ce qui fait que les vaches ne les touchent pas. Donc, ça vous permet de reconstituer des haies sans que le bétail y touche. Sinon, le bétail arrive et puis vous mangez votre jeune plantation. Donc, en travaillant avec la famille des Zizifus et la famille des Acacia, Acacia orida, des espèces comme ça, on arrive à reconstituer des haies et une fois qu'on a les haies, c'est sauvé parce que le peule ne peut pas arriver avec son troupeau de façon violente comme ça, il est obligé de négocier, il fait la palabre, il discute et comme ça, l'agriculteur peut lui dire là, tu peux y aller, j'ai fait ma récolte, c'est tranquille. Là, au contraire, laisse-moi encore ma récolte. Donc, ça évite les conflits sociaux. Là, j'ai entendu dire, vous faites des céréales, vous arrivez à faire des céréales quand même, du mille. Est-ce qu'à la suite, vous récoltez, est-ce que vous gardez vos pailles ? Qu'est-ce que vous faites des pailles ? Elles sont données aux animaux, qu'est-ce que vous en faites ? Moi, je ne fais rien, je vis là-bas. Mais est-ce que vous voyez, en fait, est-ce qu'ils labourent ? Les gens labourent avec les charrues, avec la traction équine, mais il y a plein de sols où aujourd'hui, ils ont des rendements tellement faibles qu'ils abandonnent. ou alors, bon ben voilà, il y a à nouveau l'État, il faut arrêter les engrais chimiques. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, vous prêchez un convaincu. Sauf qu'il y a la direction de la protection des végétaux qui arrive, qui donne sa cadeau au chef du village, ils disent, allez-y, c'est cadeau, c'est le gouvernement. Et puis après, donc voilà, et derrière, il y a des deals cachés entre le gouvernement et les grandes industries chimiques qui sont là, on en a au Sénégal. Donc moi, je suis convaincu, mais il faut qu'on arrive à convaincre les paysans. Nous, on a travaillé à Madagascar et on a travaillé en Tunisie dans des endroits vraiment à Madagascar. Ils n'ont que leurs mains, ils travaillent à la main, donc on ne parle pas du tout de notre agriculture industrielle. Et en fait, on est parti sur des techniques de semi-directe sous couvert. C'est pour ça que je vous demandais quand ils ont leurs céréales, leurs milles, qu'est-ce qu'ils font ? Nous, ce qu'on a fait faire avec des scientifiques là-bas, comme c'est tout à la main, en fait, on leur faisait prendre que leurs épis et en fait, ils couchaient les pailles. Et les pailles, en fait, quand on n'a pas, au début, quand on n'a pas de bois raméal fragmenté, la paille va couvrir, en fait, ces zones très sèches, très arides, va garder l'humidité. La faune, heureusement, le zéro biologique, plus d'œufs d'insectes, ça n'existe pas. Donc, étant à l'ombre, petit à petit, cette faune va manger la paille, va faire des excréments, il y aura des champignons et vous allez avoir du compost. Ça sera beaucoup plus long que le bois raméal fragmenté. Mais les techniques de semi-directe sous couvert dans ces pays-là, c'est important. et comme ils n'ont pas d'outils, en fait, c'est quelque chose qui est manuel. En fait, j'irais, ça fait comme deux pelles, mais au bout de la pelle, ça fait comme une pointe de ciseaux. D'un côté, il y a un petit réservoir pour mettre la graine. De l'autre côté, il y a du réservoir soit pour mettre du compost, soit mettre un tout petit peu de fertilisation. Et en fait, avec le système, dans la paille, comme si on était là-dedans, en fait, il rentre ce couteau, les deux couteaux, et ils écartent. En écartant, le godet va faire descendre la graine et un peu de compost ou un grain de durée pour permettre. Parce qu'il faut quand même que la plante ressorte. Et donc, en marchant, ils ont ce système et ils ont appelé ça le tico-tico. Parce que quand ils le font et qu'ils sont plusieurs à faire ça, en fait, il y a ce bruit-là, tico-tico-tico-tico-tico. Et c'est incroyable parce qu'ils ne touchent plus leur sol. Donc, en fait, ils n'ont plus le problème de la minéralisation à cause du co-soleil. Et petit à petit, on arrive... Et bon, comme Claude dit, l'année d'après, moi, je suis un peu moins optimiste. Mais en Tunisie, dans la zone de Siliana, où là, les rendements étaient extrêmement faibles, au bout de 3 ans, c'était des rendements qui étaient inférieurs à 5 quintaux, on est passé à 11 quintaux. Pour eux, on a doublé et après, c'est un cercle vertueux. Donc, ça peut être un démarrage, c'est qu'en fait, on ne laboure pas les pailles, on ne les brûle surtout pas, on les couche et avec ces outils, il y en a en Madagascar, il y en a en Afrique, parce que ça a été énormément donné. Chez nous, ils brûlent. Le feu, c'est la catastrophe écologique. Depuis que l'homme a inventé le feu, il ne peut plus se passer de son barbecue et de mettre le feu sur toute la planète. La pire chose à faire, c'est de brûler. Mais ce qui est intéressant avec le Tico-Tico, c'est qu'on peut le faire fabriquer par le forgeron du village. Donc, ça ne coûte rien, ça coûte, je dirais, entre 8 et 10 euros. Donc, par rapport à une charrue, c'est quand même beaucoup moins cher. Et l'intérêt, c'est qu'on a fait des calculs horaires, parce que le gros travail là-bas, c'est le désherbage manuel. Le désherbage manuel en Afrique ou en Asie tropicale, c'est 240 heures à l'hectare. Et là, on passe à moins de 100 heures. Donc, si vous vous faites gagner 140 heures à l'hectare à l'agriculteur, ça lui permet d'avoir du temps pour aller vendre ses légumes au village. Vous leur changez complètement leur mode de vie. Alors, évidemment, ils sont un peu choqués parce qu'ils ne voient plus leur sol. Mais bon, après, c'est psychologiquement enfolé. Et pareil, quand ils replantent avec cet instrument, ils peuvent aussi planter. Alors là, on le fait à la main. Quand on veut planter le manioc, on écarte la paille, on met le tubercule du manioc et on referme. Donc, le sol ne voit plus jamais le soleil et toute l'activité repart. On fait des mesures, nous, de température. Un sol nu au tropique, au Sénégal, ça monte à... Enfin, nous, on fait des mesures au Burkina Faso, pas au Sénégal, mais je pense que c'est pareil. On monte à 80 degrés. Donc, la température de stérilisation qui tue toute la vie du sol, c'est 41 degrés. Quand un sol dépasse 41 degrés, tout est mort. Quand vous mettez, vous labourez un sol au mois d'août comme ils font en France, ils tuent tous les microbes. Parce qu'en France, ça monte à 52 degrés au soleil. Vous laissez sous paille, ça ne dépasse pas 28 degrés. Donc, tous les microbes se remettent à travailler et toute la vie du sol repart. Avant de prendre une autre question, vous avez parlé de bois raméal fragmenté. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est exactement ? Le bois raméal fragmenté, c'est, il faut utiliser des feuillus au maximum très peu, enfin, moins de 20%, entre 20 et 25% de résineux. Et en fait, c'est les rameaux des arbres, pas les troncs. Il faut que ça soit la ligne près des rameaux et il va être broyé bois raméal fragmenté. On l'utilise, c'est que les rameaux. On ne peut pas prendre le tronc. On peut aller jusqu'à un manche à balai, mais après, ça va être beaucoup moins intéressant. Ça peut être utilisé comme paillage, mais pour relancer du sol, c'est ça. C'est en fait les rameaux qui sont broyés. Il ne faut pas que ça soit broyé trop finement. Il ne faut pas en faire de la sûre. Il faut que ça fasse à peu près des morceaux comme ça. Et c'est ça qu'on met sur le sol. Après, ça fait tout un paillage et il ne faut pas s'affoler parce qu'il y a un moment, en fait, on va avoir un mycélium. Les champignons vont venir dessus. Ce n'est absolument pas pathogène. Ça ne pose pas de problème pour les cultures. Et après, le travail se fait. Ça a été le premier qui a prononcé le bois rameal fragmenté qu'on a parlé. C'est le professeur Lemieux qui est décédé il y a 5-6 ans, qui était basé au Canada et qui a beaucoup travaillé en Afrique sur ces zones avec ses nodules de ferro-manganique. Dans les pays pauvres qui ne peuvent pas s'offrir des broyeurs électriques comme chez nous ou mécaniques, dans les pays africains, on ne leur fait couper que les rameaux fins des haies et avec un hacheur de paille. Donc, un hacheur de paille, c'est mécanique, c'est manuel. Et ils ne peuvent évidemment pas rentrer des gros bouts de bois comme ça. Ils ne peuvent prendre que des branches fines. Mais une fois que l'aie est constituée, 1 km de haie, c'est 30 m3 de BRF par an. Donc, ce n'est pas négligeable. Là, on fait tout de suite, on recrée de la culture vivrière. Oui, bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème des inondations que l'on voit en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre ce phénomène exceptionnel et la diminution du taux d'humus dans les sols agricoles, notamment dans le nord de la France et autour de Paris ? Et accessoirement, est-ce que vous savez pourquoi les journalistes n'en parlent pas ? Merci de votre réponse. Pour nous, c'est une évidence qu'il y a une corrélation entre ça. Comme on vous a dit, un sol, quand il est poreux, en forêt ou même un sol en bon état, va être capable de boire 80 mm d'eau à l'heure. Même les plus gros orages, ça fait beaucoup, quand même. Et le problème des phénomènes d'inondations et d'érosions, c'est que les sols sont tellement compactés en fait que l'eau ne peut pas rentrer. C'est impossible. Elle va rester comme sur ce béton. Et pour peu qu'il y ait un tout petit peu de pente ou qu'une heure après, deux heures après, il va replouvoir, comme en plus cette eau va absolument bloquer, puisqu'on aura une zone qui va être très mouillée et la semelle de la bourre, la compaction, elle est dure comme du béton. Donc ça ne peut pas passer. Plus il ne va plus voir, plus on va empêcher et on a ces phénomènes d'inondation. On ne montre jamais... De temps en temps, les journalistes nous appellent et on en parle. Je dis, c'est quand même, on dit avec l'autre, c'est quand même incroyable. On montre toujours des champs. On montre l'autoroute. Personne n'a fait la regarder. L'autoroute où il y a eu le glissement de terrain, au-dessus, il y a un moment où on le voit, c'est très furtif, on voit, c'est un champ de maïs qui, en fait, on le voit un petit peu après, en haut, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas une herbe. Le sol est complètement nu entre les épis de maïs. Si j'allais là-bas, je pense que si on faisait la mesure de la compaction du sol, vous seriez étonnés. Et quand on fait la réflexion, est-ce que vous pouvez aller dans le bois à côté et regarder s'il y a de l'érosion, s'il y a de l'inondation ? Il y en a rarement. Donc, pour nous, c'est lié. Un sol va être stable quand le pourcentage... Il faut qu'il y ait un équilibre entre les argiles et la matière organique. Plus on perd de matière organique, plus on déséquilibre la stabilité du sol, puisqu'on va garder les argiles et les limons, et la matière organique, elle permet le lien. Et la matière organique, quand vous avez de la matière organique, elle est capable de boire 300 fois plus d'eau qu'un sol qui n'en a pas. Donc, comme on a perdu la moitié avant la guerre, ou juste avant la fin de la guerre, on était à 4% de matière organique, et on dit en moyenne 2% en France, mais dans certains sols, on est à 1,5%. Même chez les vignerons, on est en dessous de 1%. C'est difficile de penser qu'on dit ce que c'est qu'à cause de la pluie. Il n'y a pas que la pluie qui est responsable des problèmes qu'on a à l'heure actuelle. Il faut savoir une petite règle de pédologie très simple. La force érosive de l'eau est liée au carré de sa densité. Or, la densité de l'eau, c'est 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc, l'eau pure ne fait jamais d'érosion. Mais si vous avez un sol qui n'est pas protégé par la matière organique, quand la pluie va tomber, qu'est-ce qu'elle va faire par effet splash ? Elle va mettre en solution l'argile. Or, l'argile, elle a une densité de 3. Donc, la densité de l'eau, au lieu d'être à 1, va monter à 1,1, 1,2, puis au carré, elle va commencer à emporter les limons. Puis, elle va se charger encore plus. Elle va emmener les sables, puis ensuite des cailloux, puis après, elle fera rouler des bagnoles, elle emportera des ponts. C'est pas l'eau qui fait du dégât, c'est l'eau remplie de sol. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et regardez à la télé, dès qu'ils montent des inondations, c'est de la boue partout, parce que nos sols ne tiennent plus. Mais si l'eau était simplement transparente, ça mouillerait les maisons, ça mouillerait la route, mais ça, c'est pas grave. Mais quand ça commence à emporter, c'est que vous avez mis en solution des argiles. Et donc, vous avez augmenté la densité de l'eau. Et là, l'érosion devient terrible. Ça peut arracher des ponts, emporter des maisons. Quand l'eau est chargée, elle a une puissance érosive terrible. Donc, par rapport à ça, il faudrait replanter des arbres, des haies. Ma question, c'est, est-ce que, justement, dans nos régions, il y a des arbres ou des haies spécifiques à replanter ? Parce que tu parlais au Sénégal, par exemple. Chez nous, idéalement, qu'est-ce qu'il faudrait replanter ? Et est-ce que, justement, les arbres ou les haies ont des spécificités particulières ? Et est-ce qu'il y a des arbres qui peuvent être potentiellement mauvais, entre guillemets, pour les sols ? Mais là, quand même, quand tu dis qu'il faut replanter des haies, on travaille, bon, pour des céréaliers, on travaille pour tout type d'agriculture. Mais par exemple, à Bordeaux, dans le Bordelais, ou même dans certains autres endroits, au niveau des vignes, comme ils ont aussi tout arraché, en fait, il y a des aides pour replanter des haies. Alors, des haies, il ne faut pas que ça devienne des arbres comme ça. Donc, souvent, c'est des haies qui vont être aussi mélifères, qui vont permettre pour les abeilles pour venir polliniser. Donc, ça peut être surtout des haies de feuillus, enfin, de base, pas de résineux. Donc, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience. On aide. Il y a des démarches. Il y a des... Enfin, je ne sais pas si c'est... Les vignerons nous disent, en fait, on est aidés si on remet de la haie. Donc, ça commence à venir. Pour répondre à la question sur quelle espèce on utilise, ça dépend quel est le but de la haie. Si vous avez fait des haies pour parquer du bétail, on va utiliser des arbres qui ont la possibilité... Vous savez qu'autrefois, on plaissait les haies. Les haies étaient tressées par les agriculteurs pour que le bétail ne s'échappe pas puisqu'il n'y avait pas... C'est la guerre de 14 qui va apporter le barbelé qui va faire arracher toutes les haies. Mais avant la guerre de 14, il n'y a pas de barbelé. Donc, les haies sont faites avec des arbres plaisés. C'est-à-dire qu'on laisse des arbres droits. Et puis, il y en a... Donc, on prend des essences qui sont assez souples pour le faire. On donne un coup de hache. On plie l'arbre et on le tresse entre ceux qui sont verticaux. Et là, il faut des essences qui acceptent, comme le noisetier, comme le charme, qui acceptent d'être pliées. Et une fois que la haie est plaisée, les animaux ne peuvent plus s'échapper. Si, par contre, on est maraîcher, le maraîcher, lui, il lui faut beaucoup de BRF puisque c'est une culture qui demande beaucoup de matière organique. Donc, lui, il va falloir qu'il ait des essences qui puissent tailler au moins deux fois par an. Donc, là, on va aller dans les troènes, on va aller dans les noisetiers, on va aller dans des espèces qui acceptent, le buis, etc., qui acceptent d'être taillés plusieurs fois dans l'année. Il y a des arbres où, si on les taille trois fois dans l'année, ils meurent. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire en agriculture, on ne va pas mettre les mêmes essences. Et puis, en agroforesterie céréalière, on va chercher des arbres de haute valeur menuisière, par exemple, du merisier, du noyer, du cormier, etc., qui valent très cher au mètre cube. Et là, comme dit Lydia, on les dresse en ne gardant que le tronc et la frondaison en haut pour ne pas faire d'ombre. Donc, la haie, elle a une multifonction selon qu'on veut nourrir du bétail, nourrir des sols à grosse quantité de matière organique. On ne va pas mettre les mêmes espèces. Mais si les arbres toxiques, c'est les eucalyptus, les résineux, ça, il faut éviter. Et ça, c'est des plantes toxiques qui tuent la vie du sol. Donc, ça, il faut éviter de les planter. Et en quelle mesure elles tuent la vie du sol, justement ? Ils contiennent des terpènes, ils contiennent des... On les utilise en médicaments, d'ailleurs, comme médicaments. Tous les terpènes des résineux et les terpènes des eucalyptus. Et ça tue la faune. D'ailleurs, si vous allez dans une forêt de sapins, vous verrez que la litière est intacte. Les aiguilles sont dans la position, elles sont tombées. Vous pouvez les chercher, vous ne trouverez jamais un verre de terre. C'est que les champignons qui sont capables d'attaquer cette litière. et c'est pour ça qu'elles s'épaississent et que sous sapin, vous avez des grosses quantités de matière organique non évoluées à cause de cette toxicité. Alors que le feuillu, une feuille... Pour vous donner une idée, il faut 10 ans pour décomposer une feuille de pain. Il faut... Une aiguille de pain. Il faut seulement un an pour décomposer une feuille de chêne. On n'est pas du tout les mêmes... On n'est pas dans les mêmes biologies du tout. Je ne sais pas où est le micro. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord pour tout ce que vous faites depuis des années au niveau des sols. Avant ma question, je voulais juste dire que je suis né à Strasbourg et j'ai quitté Strasbourg quand j'avais 14 ans. Et dernièrement, j'étais passé là-bas. Il n'y a pratiquement plus que du maïs et de la vignée. Et heureusement que quelques communautés... Enfin, quelques communes ont commencé à se rendre compte que l'érosion dont vous parlez, surtout avec le maïs qui n'a pratiquement pas de racines. Donc il y a quand même une prise de conscience un peu partout dans la France. Pas seulement en Alsace. Moi, j'étais de 85 à 87 au Népal sur un projet franco-népalais et dans une montagne. De temps en temps, il y avait un de ces... de ces apôtres de la Révolution verte qui venaient s'adjoindre à notre projet. C'était un peu sa petite danseuse. Extrêmement toxique au niveau de ses idées. Et je me souviens qu'un jour, on était sur... On marchait dans la montagne. Il y avait un vieil agriculteur qui pliait le maïs. Au lieu de le garder droit, il lui faisait un angle de 90 degrés. Et cet homme a dit qu'il y a un imbécile. Voilà, voilà. C'est vraiment des primitifs. Bon, bref. Donc, moi, j'étais avec... On était avec des Népalais qui... Et on allait voir le vieil homme. Et il nous a dit ben, écoutez, dans trois semaines, il y a des vents violents. Donc, on force le maïs à faire des racines plus fortes. C'était magnifique, quoi. Alors, juste une petite question. Il y a une trentaine d'années, j'avais lu qu'on connaissait très peu le fonction... Enfin, les propriétés de l'argile et des argiles, même. Où est-ce qu'on en est, aujourd'hui ? Disons, maintenant, on est en train de se rendre compte que c'est les argiles. D'ailleurs, nous sommes le seul laboratoire à mesurer les surfaces internes d'argile. Pour les agriculteurs, on est les seuls à faire ça pour les agriculteurs. C'est caractériser le type d'argile pour dire... Ça nous permet déjà de savoir si c'est un sol pour faire du vin rouge, pour faire du vin blanc, c'est un sol pour faire de l'élevage, pour faire de la viande, pour faire du lait. C'est pas les mêmes argiles. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les anciens, ils ont compris empiriquement la notion de vocation de sol et nous, on se rend compte que c'est lié au type d'argile. Alors, les argiles, on commence à pas mal les connaître sur le plan minéralogique et c'est elles qui ont ce qu'on appelle la capacité d'échange en cation puisque ce sont les minéraux les plus complexes du monde, qui sont fabriqués par la vie. La vie, elle fabrique les deux choses les plus complexes du monde. L'humus, qui est la matière organique la plus complexe du monde et l'argile, qui est le minéral le plus complexe du monde et elles l'attachent ensemble pour faire le sol qui est le milieu le plus complexe du monde. Et ça, les agronomes, ils ont toujours pas compris ça. Donc, eux, ils apportent des éléments simples, ils simplifient le modèle et ça part en érosion et ça disparaît alors que c'est un modèle complexe. Donc, les argiles ont une capacité d'échange en cation et c'est très important à la surface du sol que vous ayez la même capacité d'échange en cation de votre argile et de votre humus pour que tout se tienne et que ça puisse alimenter les plantes et le monde microbiens. Mais bon, on commence à bien les connaître, on commence à mieux comprendre comment ça fonctionne. Pour rajouter le problème des argiles, quand on a parlé des érosions, les argiles, elles sont particulières et quand il pleut, c'est les meilleures argiles que l'agriculteur perd. Parce qu'en fait, quand on va avoir l'effet splash, c'est des argiles, les momorionites, c'est comme ça qu'on les appelle, en fait, elles peuvent rester 24 heures, même 48 heures en suspension dans l'eau. Donc, même si on a là, on va rester, ça va rester, ça peut rester laiteux, on dit qu'on a les argiles qui floculent. Et c'est celles-là qui partent. Les moins bonnes qui sont les kaolinites qui sont extrêmement dures. En Bretagne, par exemple, on a beaucoup plus d'argiles de ce type-là, mais c'est des argiles qui ne sont absolument pas importantes. Quand on perd les belles argiles, on perd le patrimoine et dans l'érosion, l'érosion de l'eau qui sont de cette couleur brune, vous faites l'analyse, c'est les argiles à grande surface interne. Donc, en plus, les agriculteurs perdent leur patrimoine. Plus ça érode, plus ils perdent leur qualité de sol. La misère de la Bretagne et de l'Irlande viennent parce que quand les hommes ont mis en valeur les sols d'Irlande et de Bretagne, c'était ce qu'on appelle des rancœurs, c'est des terres brunes issues du granit sous forêt atlantique. C'était des sols extrêmement riches. Ne croyez pas qu'on a fait le royaume de Bretagne avec les sols qui nous restent à l'heure actuelle. C'était des sols très riches. C'est pour ça qu'il y a eu un royaume puissant. L'Irlande a été aussi très important pour le début de la chrétienté. Ils n'ont pas su cultiver correctement. Ils ont perdu, comme dit Lydia, les monts morionnites et puis ils se sont retrouvés avec les plus mauvaises, les caolionnites, les îlites et c'est devenu une région pauvre. Mais ce n'était pas pauvre au départ. Le mouvement celtique a été très puissant et c'était une culture puissante. C'est l'érosion des sols qui les a appauvris. Il y avait des questions ? Je vais revenir pour les arbres. Regarde les pays qui sont... On donne toujours cet exemple parce que là, on parle de la gestion des sols. Mais quand tu vas en Haïti, c'est le pays le plus pauvre de la planète. Puis vous êtes juste à côté à Saint-Domingue. Il y a énormément d'armes et c'est un pays qui n'a pas peut-être le niveau de vie de nos pays industrialisés mais qui n'ont pas ces problèmes d'érosion. Pourquoi ils en sont arrivés là ? Eh bien, Haïti subit, en fait, ce qu'ont voulu les haïtiens. C'est les premiers qui ont voulu leur liberté, qui ont voulu se défaire de la mainmise des Français et des Anglais qui étaient des propriétaires terriens et qui faisaient travailler les haïtiens. Et tout ça, l'ouverture, a été l'initiateur des révoltes de ces haïtiens. Ça a duré très, très longtemps. Lui a été emprisonné. Il est mort en France au château de Joux. Mais peu de temps après, en fait, la France et les Anglais ont accepté la liberté du pays à une condition, c'est qu'en fait, ils payent un genre d'amende pour les dédouaner du fait de la richesse qu'ils ont laissée. Les haïtiens n'avaient pas d'or, n'avaient pas de pétrole, n'avaient rien du tout. Leur seule richesse, c'était les arbres. Ils ont coupé toute leur forêt. Ils avaient aussi des arbres importants. C'est le même problème que Madagascar avec les bois de couleur. Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres de la panneille. Il n'y a plus d'arbres. Ils ont coupé tous leurs arbres. Les arbres permettaient ce qu'on a dit, le maintien de la matière organique et tout. C'est quand même des régions où les pluies peuvent être violentes. C'est complètement érodé et on a le pays le plus pauvre. En plus, c'est vrai qu'ils ont tendance à utiliser le bois pour consommer, mais le départ de la pauvreté d'Haïti et de Madagascar, c'est d'avoir coupé toutes les forêts. Donc c'est hyper important de remettre de la forêt. Il y avait des questions ? Bonjour, Richard Couette. J'habite dans le Maine-et-Noir et j'assiste depuis quelques temps à une sorte de radicalisation des agriculteurs aux alentours. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui veulent vraiment se convertir et il y en a d'autres qui sont vraiment devenus chimiques mais comme jamais auparavant. Du glyphosate à peu près 3 fois par an voire 4 fois par an. Des vignes qui sont jaunes voire orangées. Des champs de maïs jaunes, orangées, etc. Ça m'amène à poser deux questions. Au travers de votre travail, déjà, ma première, quel est le rôle du glyphosate dans la biochimie du sol et dans la microbiologie du sol ? Est-ce qu'il y a vraiment un impact ou est-ce quelque chose qui est, comme disent Monsanto et d'autres, totalement neutre ? Et de deux, est-ce que vous assistez vous aussi à cette radicalisation des agriculteurs ? C'est-à-dire qu'on a vraiment des agriculteurs qui veulent avancer et d'autres qui sont de plus en plus à fond dans le système. Alors, c'est vrai que le glyphosate est presque devenu une technique chez certains agriculteurs. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Dire que c'est inoffensif, nous, on travaille dans des pays qui ont été les premiers à utiliser les OGM, l'Argentine en particulier ou le Brésil, pour vous donner une idée au point où ils en sont arrivés. comme avec les OGM, c'est très pratique puisqu'ils mettaient un coup de glyphosate tous les mois, ils maintenaient leur soja propre puisque le soja était résistant au glyphosate. Ils en sont maintenant à 12 litres de glyphosate à l'hectare, tellement les plantes, des plantes sont devenues résistantes au glyphosate. Et comme ça ne suffit pas, ils rajoutent 4 litres d'atrazine. Nous, on fait des études avec Lydia, je peux vous dire que là, les sols, ils sont totalement morts. Là, il n'y a absolument plus rien. Et les gars commencent à paniquer parce qu'avant, on leur faisait faire 2 cultures par an, ils n'en font plus qu'une. Et il y a des os où ça ne pousse plus du tout. Ils sont envahis par des plantes qui ont muté, qui font vraiment peur. Vous avez Érigéron, Bannariensis, qui maintenant est plus haut que le soja. Et puis, vous avez aussi une Kénopodiaceae en Amérique du Nord qui est une amarrante, amarrante, je ne sais plus le nom latin, peu importe, qui est devenue tellement dure qu'on n'arrivait même à ne pas le couper avec une binette. Donc, les gars, ils commencent un petit peu à se poser des questions sur leurs OGM. Mais c'est vrai que le glyphosate est devenu une espèce de technique. C'est pratique, c'est facile. On voit des mauvaises herbes, hop, un coup de glyphosate. Donc, c'est tellement pratique que c'est ce qui est le plus vendu au monde puisqu'on en vend maintenant 6 litres par habitant et par an. On n'en dépense 6 litres par habitant et par an sur la planète. Donc, ce n'est pas des petits chiffres. On a passé les 35 millions de tonnes de glyphosate épandues sur les terres agricoles. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de problème de santé, il faut voir que toutes les études faites par les lanceurs d'alerte sont toujours déboutées en disant nous, on l'a vécu quand on était à l'INRA. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on met le doigt sur quelque chose qui va déplaire à l'agroindustrie ou à ces grandes entreprises, à ce moment-là, vous n'êtes plus un scientifique qualifié. Vous devenez vraiment bon, baba cool. C'est ce que vivent pratiquement tous les lanceurs d'alerte, les scientifiques lanceurs d'alerte. Quand ils vont démontrer une toxicité ou quelque chose qui ne va pas, on part du glyphosate, mais il y a eu le glutamate, il y en a eu plein d'eau. Chaque fois, il y a eu une Benvenise avec la mémoire de l'eau. Chaque fois, en fait, on amène le scientifique à se renier puisqu'on arrive même à dépublier ce qu'on a publié. et ça met ça en situation. Et ces multinationales ont un tel pouvoir qu'en fait, elles font des contre-expériences, contre-rechères en disant mais non, il n'y a pas de problème. Nous, en Argentine, les gamins, quand vous avez les avions qui traitent au glyphosate sur les villages, les gamins, ils ont des problèmes de pieds, de brûlure et tout. Donc, il y a un réel problème. Il faut arrêter de dire que ce n'est pas vrai. Mais il y a tellement d'argent à gagner avec ce glyphosate qu'effectivement, comme dit Claude, en plus, les agriculteurs ne voient pas comment on peut changer parce que pour l'instant, on ne leur donne absolument aucune autre alternative. Ces multinationales ne recherchent pas. Ça fait plus de 25 ans qu'on en parle. Ce n'est pas d'aujourd'hui, il ne faut pas le croire. Ça fait très, très longtemps qu'il y a des lanceurs d'alerte qui disent attention, ça pose des problèmes. Ces multinationales ne cherchent pas un produit de substitution qui pourrait être à base de plantes. Les plantes, dans la nature, elles sont capables de la pileoseille. Quand vous avez de la pileoseille, elle fait le vide tout autour d'elle. Elle sécrète un acide qui permet de brûler tout. On n'est pas obligé aussi d'avoir des champs comme le désert. Si vous avez quelques graminées ou quelques plantes adventices, coquelicots ou bleuets, il n'y a pas mort d'homme. Mais en fait, on a poussé l'agriculteur à ça. Autrefois, les moissonneuses batteuses, il faut aussi savoir une chose, les moissonneuses batteuses récupéraient les menus pailles, c'est-à-dire tous les coquelicots, le bleuet et tout. Derrière, il y avait ces graines, ces menus pailles qui étaient récoltées à part. Ça, on le donnait soit aux oiseaux, soit aux cochons. Mais ça permettait de ne pas asperger de ces menus pailles les champs. Maintenant, il n'y a plus ça, c'est-à-dire que quand l'agriculteur moissonne, il s'aime aussi ses adventices. Donc, on utilise plus de glyphosate. Donc, il faut voir comment on pousse aussi l'agriculture vers des chemins. Il y avait d'autres questions ? Bonjour. On a un terrain en Vendée, on a 4 hectares. Ça fait 6 mois qu'on est dessus maintenant. Et on a commencé à planter pas mal d'arbres, mais on a un terrain qui est très, très argileux. Justement, je reviens par rapport au problème des différents argiles. Donc, on a planté une centaine d'arbres, on paille, on taille, on fait du BRF au pied de nos arbres. Mais on voulait savoir ce qu'on pouvait faire d'autre parce qu'on voit que cet hiver, on a eu énormément de pluie et on a de l'eau qui stagne, même si on a une matière organique qui est assez importante, on a l'impression. Donc, voilà, on laisse aussi pousser le graminé, on va le faucher puis le laisser sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Du paillage, des engrais verts ? Voilà. Tous les conseils sont bienvenus. Merci beaucoup. Si votre sol a plus de 40% d'argile, un sol qui a plus de 40% d'argile, on ne le cultive pas, on fait de la prairie et on fait de l'embouche ou du lait, selon le type. Donc ça, c'est déjà, si vous dites qu'il est très, très argileux, il n'est peut-être pas une terre à cultiver, c'est peut-être une terre pour de la prairie. Alors après, il faut choisir des arbres qui supportent des terres lourdes et argileuses. On ne peut pas mettre du pêcher, on ne peut pas mettre de la bricotier, ils n'aiment pas du tout les excès d'argile. Donc, il faut aussi connaître un petit peu ce qui est adapté à vos terrains argileux. Après, pour vous donner une idée, pour qu'un sol fonctionne bien, il faut que la matière organique reprende 17% du taux d'argile. Si vous avez, par exemple, 40% d'argile et 17% de 40%, ça me fait donc, il faut que vous ayez au moins 7% d'argile en surface pour que ça fonctionne. Donc, vous voyez que ça fait des grosses quantités, donc vous n'allez pas vous amuser à faire de la culture sur des terrains comme ça. Vous ne pourrez pas faire de maraîchage parce qu'il y aura plus d'argile que de carottes quand vous allez les sortir. Donc, il faut aussi savoir ce que c'est que la vocation d'un sol. Votre sol n'est peut-être pas fait pour du maraîchage, peut-être pas fait pour des arbres fruitiers ou certains arbres fruitiers comme les poiriers-pommiers qui supportent de l'argile, mais il faut bien connaître votre sol pour savoir ce que vous allez mettre dessus. C'est ça le problème. C'est que les gens croient qu'on met n'importe quoi n'importe où. Non, non, il y a des sols pour faire du vin et des sols pour faire des arbres fruitiers et des arbres pour du maraîchage. Et dans les arbres fruitiers, il y en a pour l'olivier, il y en a pour l'abricotier, etc. Vous savez, la France, c'était un pays qui avait 3500 variétés d'arbres fruitiers pour vous donner une idée en 1900. Il y avait une vraie subtilité d'accord entre les types de bêtes qu'on mettait. On mettait pas la même race. Vous mettez pas une race de moutons sur terre argileuse comme vous allez pas prendre des races provençales qui sont sur les terrains séchants parce que les races sur terrain séchants, elles vont se faire des pieds pourris. Si vous voulez, par contre, vous prendrez du texel et puis vous pourrez le mettre sur des terres lourdes. Vous voyez, il y a aussi, il faut connaître son sol pour savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais de l'élevage, est-ce que je fais de la culture, quelle culture je fais. C'est mon sol qui doit me guider, c'est pas moi qui doit imposer ma loi. On a une espèce de violence sur la nature avec notre époque. On est tellement orgueilleux, on a un moi tellement surdimensionné. Nous, on a des gens qui nous appellent en disant, voilà, j'ai acheté ça, je veux faire le meilleur vin du monde. Je veux faire le meilleur vin du monde. Ah oui, monsieur, c'est une terre à maïs, c'est pas une terre pour faire du vin. Mais le monsieur, il n'est pas content du tout. Il fait son caca nerveux, il n'est pas content parce que notre époque est puissante, notre époque est forte, donc cette sale nature, je vais l'écraser. Nous, on entend des grands séries nous dire la nature, c'est une saloperie. Ils nous le disent, carrément. Donc, nous avons une espèce de violence vis-à-vis du monde vivant. Au lieu de l'étudier, de le regarder, d'avoir l'humilité, j'arrive dans un endroit. Il ne faut pas débarquer comme un colon. On ne va pas dire que tous ces primitifs, ils n'y connaissent rien. Vous avez déjà une faune, il y a déjà des gens qui sont là, il y a déjà des plantes, il y a des arbres. Regardez-les, ils vont poser leur des questions et puis essayer de comprendre ce qu'ils vous disent. On me dit qu'il n'y a plus que... Il faudrait qu'on termine. Une dernière question. On prend une dernière question au deuxième rang, je crois. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Ah oui, c'est moi. Oui, c'était par rapport au H, toujours. Je voulais savoir si c'est nécessaire de planter des haies. Est-ce qu'on ne peut pas simplement faucher tout autour et laisser pousser ce qui est naturellement sur le terrain, c'est-à-dire des ronces, ce qui pousse naturellement. Et puis, est-ce qu'il y a une surface idéale pour planter des haies par rapport à la taille du terrain pour que ça marche, que ce soit suffisant je ne sais pas, résilient, que le sol en profite. Alors, si vous laissez la végétation naturelle et que vous voulez faire un jardin de décoration, ça ne pose pas de problème. Si maintenant, vous voulez élever des moutons et vous voulez laisser des ronciers, ça ne va pas être très copain. Les moutons n'aiment pas tellement les ronces. Mettez des chèvres, elles vont s'en nourrir. Donc, il faut aussi savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec votre terrain. Est-ce que vous voulez le cultiver, vous nourrir dessus ou est-ce que vous voulez simplement le regarder ? Je crois que le propos n'est pas du tout le même. Oui, moi, je voudrais rajouter une chose. Quand on a maltraité un sol comme on en voit, les gens nous disent qu'on va laisser faire. Le problème, oui, vous pouvez laisser faire, mais pendant combien de temps ? Je veux dire, quand vous dites j'ai des ronces ou qu'on a certains arbres qui arrivent, de temps en temps, on l'a tellement maltraité qu'en fait, il faut l'aider en adaptant certains arbres qui vont permettre de pousser sur un sol qui a été arbre ou est sur un sol qui a été maltraité. Pareil pour des céréales. Il y a certains endroits, si vous avez un sol qui est dur comme ça, vous n'allez pas faire du maraîchage tout de suite, il va falloir le réouvrir. Donc, la manière dont on a traité les sols, croire qu'on va laisser, c'est comme un animal qu'on a mal éduqué, ça ne va pas, ou même, je dirais, un enfant qu'on a mal éduqué, c'est quand même difficile de le ramener dans le droit chemin. Eh bien, une terre qui a été abîmée, vous ne pouvez pas la laisser si 100 ans, 200 ans, 300 ans. Là, la nature fera le nécessaire. Mais comme dit Claude, on est assez prétentieux, elle moins je, moins je, et en fait, les agriculteurs, il faut qu'ils retrouvent de l'argent, donc là, il faut leur donner... On est obligé, à ce moment-là, de les aider. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas la nature, quelque part, qui est en danger, c'est nous. Parce que la nature, vous allez la laisser, elle va, pendant un moment, faire pousser des ronces, ou elle va faire beaucoup de chardon. Pourquoi le chardon est là ? Ou de l'oxalis, le chardon, c'est parce que le sol est complètement compacté et en fait, le pivot va ouvrir, va permettre d'ouvrir les argiles, restructurer un peu le sol. Les céréales pourront emprunter les racines et d'ailleurs, les Arabes, dans le livre d'Ibd Alamoine, l'avaient très bien dit, quand ils avaient des champs de chardon, ils coupaient le chardon au rat et ils mettaient la graine de courge dedans parce qu'en fait, la graine de courge allait utiliser l'humidité et la dégradation de la racine du chardon pour descendre au fond et donner de la courge. Donc en fait, la nature, elle se remettra toujours. Le problème, c'est que nous, on n'a plus beaucoup de temps. Voilà, c'est ça le problème. Alors je crois qu'on va terminer là. On me dit que c'est fini. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a... Oui, on peut vous applaudir. Je crois que c'est des applaudissements très mérités. Je pense que tout le monde est très content de vous avoir ici.